Hello Youtube, bienvenue pour une nouvelle vidéo Hello Gorgeous Toujours avec ma gueule de citron Je suis toujours malade, promis Je me remarquerai pour la prochaine vidéo Comme tu peux remarquer, j'ai carrément mis mes lunettes Parce qu'en fait je suis vraiment malade Hier j'avais un mal de crâne, mais pas possible Donc je me suis dit que pour aujourd'hui Je garderai mes lunettes Donc j'espère que ça ne vous dérange pas De toute façon, vous faites avec Voilà Aujourd'hui je vais vous parler tout simplement D'un problème Qu'un lecteur ou une lectrice A déjà rencontré une fois Au cours d'une lecture d'un livre Je parle du moment où on se rend compte Qu'on n'arrive pas à rentrer dans l'histoire Et qu'on n'a pas envie de lire le livre Donc je pense que beaucoup ont dû connaître ça Alors une question se pose C'est continuer ou abandonner sa lecture Sachez que cela arrive Cela m'est arrivé Et il n'y a pas très longtemps Ça m'est encore arrivé avec le millième centre Que j'ai fini et que j'étais totalement détestée Voilà Donc évidemment Impossible de lire Et tu te dis bah merde Bah oui ça arrive Tu te dis forcément merde Donc t'inquiète pas Ça arrive Tu n'as aucun problème C'est peut-être tout simplement le style Ou la patte de l'auteur Que tu ne supportes pas Que tu n'arrives pas en fait Tout simplement À apprécier Ou peut-être que c'est l'histoire finalement Qui ne te convient pas Alors que tu avais cru que bah en fait L'histoire te conviendrait Mais pas d'inquiétude C'est tout à fait normal Voilà Donc je sais que ça perturbe beaucoup Mais non Non t'inquiète pas Ça arrive Alors c'est énorme et déroutant bien sûr Parce que tu te dis Voilà le livre Il peut être hyper bien noté Il peut être connu et tout Et toi tu n'arrives pas à le lire Et tu te dis Ouais j'ai un problème C'est pas possible Et bah non Sache qu'il existe deux choix Soit tu continues Et tu détestes ta lecture Soit tu abandonnes Et tu passes à autre chose Qu'une nouvelle lecture Donc c'est un choix Qui peut paraître difficile Pour certains lecteurs On va commencer Par parler de la version Enfin du choix numéro 1 Continue sa lecture Qui peut être à la fois Un supplice comme une bénédiction Un supplice car tu peux détester Carrément ta lecture Et tu vas tout faire pour le finir Quitte à baquer l'histoire Et à ne rien comprendre Ça peut être une bénédiction Car tu vas peut-être Rentrer dans l'histoire Et apprécier finalement ta lecture Mais il y a aussi un autre cas En continuant ta lecture Tu peux en fait détester Et apprécier certains moments Du livre en fait Donc ça peut arriver Finalement tu te dire À certains moments Tu vas rentrer hyper bien dans l'histoire Et des fois en fait tu vas dire Non mais pourquoi C'est nul Oui ça arrive On va passer au choix numéro 2 Qui n'est pas un choix très simple C'est abandonner une lecture Pour en recommencer une autre Bien sûr Ne culpabilise pas Ce n'est pas une parité d'été Ce n'est pas une honte Moi j'ai une fois Au tout début en fait Je me suis mis carrément à lire Roman m'avait prêté un livre C'était le poids du mensonge Et j'ai au bout de la Ouais au bout de quelques lignes en fait J'ai arrêté ma lecture Parce que l'histoire était beaucoup trop lente La pâte de l'automne ne me convenait pas du tout Et je me souviens c'est un livre en cours Donc c'est le ventre de Paris D'Emile Zola Quinte classique C'est une histoire en fait Qui à l'époque était très révolutionnaire Il n'y avait pas de héros C'était sur la vie quotidienne Ouais enfin la vie quotidienne Quand tu sais que le mec Il va pêcher ses poissons Les ventres Enfin bref C'était un roman de rien Un roman très très long Qui n'avait pas de but Juste s'y racontait la vie des gens Et ça avait fait fureur au moment Quand Emile Zola l'avait écrit Mais arrivé maintenant Bah en fait J'ai pas réussi à le lire J'ai lu la première page Impossible Il y a aussi Voyage au bout de la nuit de Céline C'était un livre très noir J'ai lu 4 phrases J'ai arrêté tout de suite J'ai banné pendant Une semaine Voilà Donc dis-toi C'était pour Mais c'était pour s'anticiper Donc voilà Moi ça m'est arrivé Et ça m'a pas empêché En fait de ne pas relire Donc oui Ça peut arriver Mais ce n'est pas une fatalité C'est pour ça que je me dis Qu'il faut peut-être Que je vous l'explique Parce que Je sais que beaucoup En fait n'osent pas lire N'osent plus lire de roman A cause de ça Mais non Ne vous arrêtez pas à ça Et Des fois abandonner En fait Ça a un mal pour un bien Et sachez que Personne ne vous jugera Et le premier qui vous juge Vous me l'amenez Et je vous taperai Sur les bouts des doigts Parce que ça ne se fait pas Et peut-être parce que Lui aussi Il n'a peut-être pas pu lire un livre Et puis c'est connu en cours Entre nous De juger quelqu'un Parce qu'il n'arrive pas à lire C'est débile Voilà Il ne faut pas juger les gens Et sachez que Comme je vous l'ai dit Ça ne vous empêchera jamais De continuer De lire des livres Il faut passer outre Tu te dis Bon j'ai pas réussi C'est pas grave Je vais recommencer un autre livre Peut-être que ce livre là Bah je vais l'aimer Et je me dis Qu'il faut persévérer Parce qu'à un moment ou un autre En fait on va trouver Le livre Tout simplement Qu'on va apprécier Qui va nous pousser à lire Je pense que ce doit Pour moi c'est comme ça Et je sais que voilà La peur De ne pas pouvoir relire Après avoir eu un échec Dans la lecture C'est une peur qu'on a tous Moi je l'ai eu Mais sachez que Il faut passer outre Comme je vous dis Il faut passer outre Il faut relire Lire des romans Même quitte à se forcer Un tout petit peu Bah tu te dis Ouais Ah j'aime bien ce livre Mais j'ai peur de ne pas y arriver Et bah force toi Lis le Et je me dis que des fois Même quand tu te forces à lire Et bah des fois Et bah c'est pour en mettre Ton compteur à zéro Et montrer en fait Dans ton esprit Que bah voilà Peut-être que oui C'est vrai Et bah Je me suis forcée à lire un livre Malgré un côté Que j'ai eu un échec avant Finalement J'ai bien aimé ce livre Donc Oui c'est vrai Il ne faut pas se forcer Mais des fois Juste pour faire comprendre Dans son cerveau Que c'est parce que Tu as eu un échec une fois Deux fois Trois fois Qu'il faut arrêter la lecture C'est une blague Mon chat Excusez-moi Mon chat est parti Au tout web Mais voilà Donc Croyez en vous Croyez en vos livres Croyez en vous Ne laissez pas Votre peur Et votre cerveau Vous dire C'est pas possible Non Et même Il est possible Que pour en fait Comment dire Vous pouvez faire aussi Comment ça s'appelle Des pauses Dans votre lecture Pour réfléchir en fait Est-ce que je continue Ou est-ce que je continue pas Moi ça m'est arrivé Concrètement C'était marqué les ombres En même temps Ça arrivait un moment De ma vie très très dur J'ai adoré le début Enfin Quand je l'ai lu Au début J'ai adoré la lecture En fait Ouais je l'ai lu En fait Je l'ai commencé J'ai adoré C'est l'histoire C'est génial Après je suis eu Le décès de mon oncle et ma tante Et j'ai mis un mois En fait à le lire Alors je sais ce qui m'arrive jamais Et j'ai détesté ma lecture Parce que finalement Ce livre là Il me rappelait toujours Ce moment là en fait De quand ça arrivait C'est bête hein Mais finalement Je me suis forcée à le lire A le terminer Pour me dire Voilà tu l'as terminé C'est bien ma cocotte Et après j'ai revu Un moment C'est beaucoup bien C'est très très bien passé Enfin j'espère que je suis quand même Compréhensif Parce que je me pose quand même Des questions Et Ouais Et quand tu t'en fous Et Une nouvelle lecture Ne peut être que bénéfique Tout simplement Euh Voilà J'ai eu que ça qu'à dire La fin était pourri Pourri Pourrave Mais qu'est-ce que vous voulez Je suis malade J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Et Samedi l'heure en fait J'ai décidé comme ça Dans le turfu Euh De vous faire une vidéo bonus Ouais En fait c'est Non je sais pas Est-ce que j'en fais une quand même Bon écoutez C'est samedi Vous voyez une vidéo C'est que Je voulais en faire une Mais C'est un peu de temps Que je me dis Que c'est peut-être Falloir que je la fasse Mais je suis pas sûre Donc si vous voyez Samedi une vidéo là C'est que je vous l'ai faite Sinon bah voilà Donc je vous dis A la prochaine Prenez grand soin de vous Et puis soyez la meilleure Person de vous même Et d'ici là Bah bye Sous-titres par Jérémy Diaz